Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Karen, salut les puristes. Hello Antoine, bonjour au matelot de la compagnie Caravelle. Et si on parlait de romance aixoise aujourd'hui ? Ah, dans nos podcasts on a du mal à parler d'histoires d'amour qui finissent bien. Et l'histoire que je vous propose n'échappe pas à la règle. C'est vrai qu'il s'en est passé à Aix-les-Bains. Le drame amoureux le plus célèbre étant le décès évidemment de Julie Charles, elle dont le jeune Alphonse de Lamartine était devenu l'amant au cours d'un séjour à Aix-les-Bains. Une très triste mais une très belle histoire d'amour, c'est vrai, qui nous touche encore lorsqu'on parcourt les vers de Lamartine. En revanche, vous verrez, l'histoire dont il est question est moins dramatique. C'est presque une leçon de savoir-vivre en fait, ou même la preuve que ces dames, quoique courtisées, pouvaient aussi renvoyer à leurs études leurs prétendants. Même quand ce prétendant s'appelle Honoré de Balzac ? Affirmatif Antoine, même quand on s'appelle Honoré de Balzac, on peut avoir une déconvenue. Bon, et pour être honnête intellectuellement, à l'époque Honoré de Balzac n'a pas encore rencontré le succès que nous lui connaissons. Ça n'en reste pas moins savoureux, allez les puristes, on vous suit. Été 1832, la marquise de Castry prend ses quartiers à Aix. Elle y prend les os, dans l'espoir de se remettre d'une terrible chute à cheval survenue trois ans plus tôt. Un coup de vent, une feuille s'envole. Elle révèle une longue correspondance entretenue avec un certain Balzac. Cette femme brillante avait engagé cette relation épistolaire pour lui livrer ses impressions littéraires, d'abord en privilégiant l'anonymat, en recourant à un nom d'emprunt britannique. Elle put ainsi se faire passer pour une admiratrice. Et elle révéla, en 1832, son identité en signant ensuite de son vrai nom. Honoré de Balzac n'est pas un inconnu. Il fréquente le salon parisien qu'elle tient, loin de son marquis de mari. Son mariage, on le savait, était un échec cuisant. La marquise a entretenu une liaison passionnée avec le prince Victor de Metternich. Une liaison qui prit fin en 1829, puisque le prince autrichien fut emporté par la tuberculose. Tenir salon pour elle était une manière alors de se dérober à ce deuil, mais aussi une manière de reprendre une place forte dans la société. À Paris, toute la fleur du Faubourg Saint-Germain le fréquentait. Alors, pour Balzac, fréquenter ce salon représente une belle opportunité. Celle de se faire un nom parmi les grands. Et voilà que le 16 mai 1832, jour de la Sainte Honorée, la marquise lui fit envoyer un bouquet de fleurs en le complimentant de sa collaboration au journal Le Rénovateur, journal légitimiste tenu par le duc de Fitz James, qui n'est autre que l'oncle de la marquise. L'été venu, il quitte Paris dans le but de s'isoler et avancer son œuvre. Chez son amie, Madame Caro, il débute la femme abandonnée. Il avait pourtant reçu une invitation de la marquise à séjourner à Aix. Lui lui indique n'avoir ni le temps ni les moyens. Alors, il s'adonne à l'écriture. Mais l'idée de la retrouver, de voyager avec elle, de Savoie jusqu'en Italie, cette convoitise l'obsède. Ayant réuni les fonds nécessaires, Balzac prend la route. Il est si fébrile qu'il se blesse la jambe sur le marchepied de la diligence. En bonne haute, tout en repoussant poliment ses ardeurs, la marquise lui fait réserver une chambre chez Roissard. Une jolie petite chambre d'où l'on voit toute la vallée d'Aix et l'horizon de ses collines, la haute montagne de la Denduchat, le délicieux lac du Bourget. Face à sa fenêtre, il noie ses états d'âme dans son travail. Le romancier se met à l'ouvrage dès 5h30 du matin jusqu'à 17h30, se faisant livrer un léger déjeuner par le restaurant du Cercle. À Aix, en trois jours et trois nuits, il aurait composé le médecin de campagne. Du moins, c'est ce que le romancier aurait avancé sûrement dans le but de faire prendre en charge le voyage. Sa belle l'invite tout de même en soirée pour le dîner. Ainsi, il espère renouer avec ses moments intimes, à échanger de longues soirées, comme ce fut déjà le cas à Paris. Mais à Aix, la distance reste de mise. Au cours de ses soirées, il fait la connaissance du baron James de Rothschild, avec qui il noue une relation durable. Et à présent que sa jambe s'est remise, la marquise le conduit à de la découverte du lac du Bourget, à travers la chartreuse. Il découvre également, comme il l'évoque dans une des rééditions de Pôle de Chagrin, « L'abbaye mélancolique de Hautecombe, sépulture des rois de Sardaigne prosternés devant les montagnes comme des pèlerins arrivés au terme de leur voyage. » Lui seul obtient cette faveur, mais aussi un seul baiser. Nouvelle promesse d'un avenir amoureux ? La marquise aimait l'idée d'un voyage en Italie. Un voyage qui sera écourté, malheureusement, dès la première étape à Genève. Heurté par cette fin précipitée, dont la cause ne sera jamais révélée, Honoré de Balzac supporte difficilement ce qu'il interprète comme un violent mépris de la part de la marquise de Castry. Il écrivit d'ailleurs un passage jamais publié dans l'œuvre finale du médecin de campagne à propos de cette quête inachevée. Quelques mois de délice et puis rien. Pourquoi m'avoir donné tant de fêtes ? La veille, j'étais tout pour elle. Le lendemain, je n'étais plus rien. Pendant quelques heures, le démon de la vengeance m'a tenté. Je voulais la faire haïr du monde entier, la livrer à tous les regards attachés à un poteau d'infamie. À défaut de publier cet extrait, Balzac dépeindra plus cyniquement cette beauté froide sous les traits de la Duchesse de Langeais, parue en 1833. C'était sans compter sur les véritables sentiments de la marquise, loin d'être une détestable coquette. Meurtrie par la perte de son amant survenue violemment en 1829, elle se reprochait en fait d'aimer une nouvelle fois, comme s'il s'agissait d'une infidélité criminelle à la mémoire du défunt. Jamais, le député Balzac ne sut lire ce cœur tourmenté. Merci les puristes, merci Karen de nous avoir révélé cette histoire. On peut se le dire, c'est un râteau magistral que se prend Honoré de Balzac alors qu'il vient à Aix, tout fringant, certain de pouvoir séduire la marquise ? Oui, une précision tout de même, le rôle de la marquise, ou plutôt de la Duchesse de Castry, est loin d'être clair. Elle a sûrement nourri des attentes, et les amis de Balzac, pour autant, lui avaient déconseillé de se rendre à Aix. Ce qu'il faut percevoir à travers ce récit, c'est aussi le double jeu qui dirige les aspirations de la marquise et d'Honoré de Balzac. Il y a sans doute un charme qui a opéré entre les deux tourtereaux, on peut se le dire. Mais Balzac nourrit intellectuellement la Duchesse de Castry. Il se réjouit de compter parmi ceux qui comptent pour cette salonnière renommée, et tout cela sur fond de conquêtes politiques du clan de la marquise. Donc ce n'est pas aussi clair que ce qu'on veut bien faire croire. Oui, on évoque son appartenance aux légitimistes. C'est cela. En fait, Claire Maillet, de la Tour, Landry, devenue marquise et duchesse de Castry, est un pur produit aristocratique. Son père est un membre de la noblesse française, et sa mère est une descendante de la famille royale des Stuarts. Mais le lien de la marquise de Castry avec les légitimistes lui vient de son oncle, le duc de Fitz James, qui est l'un des pliés du parti légitimiste. Autrement dit, il est un fidèle partisan du retour de Charles X sur le trône. Charles X qui, on le rappelle, a abdiqué au profit de son cousin le duc d'Orléans à l'issue de la révolution de juillet 1830. Et ce qui est intéressant, c'est que Balzac est tiraillé dans cette affaire. On lui prête des idéaux plutôt libéraux, mais épris de la marquise, il écrit pour le journal Le Rénovateur, donc un journal légitimiste. Sans équivoque, il s'associe donc au légitimiste. C'est ça. Et tout cela n'est pas désintéressé. On le comprend en parcourant sa correspondance avec Madame Carreau, qui, elle, est de conviction républicaine et s'étonne du comportement opportuniste de Balzac. Alors je cite un extrait de cette correspondance, une lettre de Madame Carreau adressée à Balzac en septembre 1832. « Vous êtes à Aix parce que vous devez être achetée à un parti et qu'une femme est le prix de ce marché, parce que votre âme est faussée, parce que vous répudiez la vraie gloire pour la gloriole. » Oui, autant dire que Balzac ne trouve pas de réconfort auprès de Madame Carreau et qu'elle, elle ne supporte pas ses lamentations. Pour elle, le verdict est sans appel. « Balzac avait des intentions répugnantes, brader ses idées pour s'ériger à un haut rang aristocratique. » Échec cuisant, donc, et Balzac a eu du mal à digérer ce refus. Oui, heureusement, après s'être vengé à travers la littérature, Balzac est revenu à de meilleurs sentiments. Avec le temps, il s'est fait un nom et il a repris sa correspondance avec la marquise pour lui délivrer en avant-première ses feuillets. Tout rentre dans l'ordre. Et voilà, il suffisait donc de mettre un temps soit peu son orgueil de côté, d'autant que, bien plus tard, honoré de Balzac, épouse... Une comtesse. Merci les puristes, à bientôt pour un nouvel épisode. Les puristes, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle et le site lespuristes.fr. Un programme écrit par Karen Turk, produit par Antoine Guillot, réalisé par Jérémy Buattier et sound-designé par Lucas Desquin. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, sur Carnet d'Art.com et sur la compagnie Caravelle.fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Eloasso en suivant le lien en description. Allez-y ! Cliquez ! S'il vous plaît, cliquez ! On vous remerciera. Allez, gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada